Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle revue d'actualité. J'ai un nouveau décor, j'ai gagné un peu d'argent. Au programme aujourd'hui, les révélations sur le couple Corbière-Garido, les manifestations des Queer for Palestine, et une surprise en milieu de vidéo, vous n'allez pas être déçus. Mais avant tout, je t'invite à liker, à partager et à t'abonner à la chaîne de Georges. C'est très important pour le... Vous êtes sur la chaîne de Georges et vous regardez la seule et l'unique revue d'actualité. Il n'y en a pas d'autre, c'est impossible. Qui en est une autre ? C'est parti. Avant tout, je voulais te parler d'un projet d'application qui est en train de se lancer par des passionnés de lecture. C'est une application mobile de bibliothèque en ligne française, donc pensée pour les francophones. Elle proposera des contenus diversifiés de romans, de bêlés, de comics et de mangas pour convenir à tout le monde. Elle présente un système de fidélité unique qui offre aux lecteurs la possibilité de gagner et de partager des gains. Et enfin, vous avez même la possibilité de publier une œuvre gratuitement contre une certaine rémunération. Pour contribuer, participer au développement de ce projet, je t'invite à remplir le sondage disponible dans la description. Vos réponses, elles vont permettre à l'application et aux codeurs de l'application de mieux répondre à vos besoins. Merci à tous ceux qui prennent le temps. Alors, la première actualité de la semaine, je vous jure qu'elle est assez croustillante. Elle est croustillante de fou furieux. On est vendredi 19h et Damien Rieux publie une bombe. Sur Twitter, on y apprend que la fille de Raquet de Tombigo et d'Alexis, on touche pas aux camarades ! Corbière est dans la merde. Inès Corbière n'a pas sa langue dans sa poche sur les réseaux sociaux puisqu'elle publie des tweets appelant à aller casser du sioniste et elle trouve les otages du Hamas, donc les filles israéliennes, plutôt chiantes, alors qu'elles se font ou elles se feront violer par la suite. Par ailleurs, elle est convertie à ce qui semble être l'islam radical puisqu'elle porte le niqab. Alors en soi, on peut pas trop dénoncer cette conversion à l'islam. Maintenant, cette conversion, elle est intéressante sachant qu'elle a des photos d'elle quelques mois avant où elle est pas du tout dans un mood muslim pratiquante. Donc on peut supposer que la conversion se soit faite assez rapidement, en quelques mois. Déjà, une jeune française biberonnée à la propagande progressiste qui se met à vouloir casser du sioniste et qui ne ressent rien face à des otages femmes et sans doute violées, comme je le disais, alors qu'elle se dit féministe. Bon, c'est assez compréhensible en soi, compte tenu de la pression communautaire et médiatique dont je vous avais parlé la semaine dernière. Ce qui est intéressant, c'est que cette fille-là, Inès Corbière, c'est la fille d'élus qui ont fait leur carrière sur la laïcité et sur la séparation du civil et du religieux. Donc cette fille-là se retrouve dans une religion pour qui cette séparation-là du civil et du religieux n'existe pas. Ça, c'est intéressant. Parce qu'Alexis Corbière est depuis toujours un fervent défenseur de la laïcité. C'est l'auteur de Discours sur la laïcité, qui est un recueil de ces discours prononcés à l'Assemblée nationale. C'est donc une contradiction directe avec l'ensemble de l'idéologie historique de la gauche laïque française. On peut aussi penser que ça a des répercussions sur les prises d'opposition du couple, qui plus est, compte tenu de la place que ce couple-là a dans la sphère dirigeante de la France insoumise. Parce que quand des lois concernent directement ta fille ou ce à quoi ta fille s'identifie, t'es obligé d'avoir une réflexion interne lorsque tu prends une décision politique. C'est quasiment de l'ordre du conflit d'intérêts. Mais alors, qui influence qui ? Est-ce que c'est la fille qui influence la position de ses parents ou est-ce que c'est les parents qui ont éduqué la fille pour en faire une extrémiste antisémite ? Alexis Corbière expliquait aussi à Public Sénat qu'il était contre la police du vêtement dans le cadre de l'affaire de Labaya. On peut comprendre pourquoi. Chiant de contrôler sa fille quand elle rentre à déjeuner. Par ailleurs, et je ne crois pas que ce soit hors-sujet, quel type d'éducation tu donnes ou tu ne donnes pas à tes enfants pour qu'elles veuillent casser du sionniste et qu'elles ne soient pas touchées par des otages qui plus est, lorsque c'est des femmes qui n'ont rien demandé à personne. Et plus généralement, si même au niveau personnel, ton éducation aboutit à ça, quelles vont être les mesures que tu vas prendre pour 65 millions de Français ? Question, je vous laisse le temps d'y répondre dans les commentaires. Et on reste dans une actualité un peu semblable puisqu'on va parler du conflit au Moyen-Orient et en tout cas de l'importation de ce conflit-là en Occident. On a eu des scènes assez cocasses. On a eu deux scènes précisément assez cocasses à Londres ce week-end. On est le samedi 21 octobre dernier, donc une manifestation pro-Palestine est organisée et se joignent à cette manifestation-là des militants LGBTQIA+.html. Sauf que ces militants-là, ils vont être très mal reçus. Mais alors, très mal. Magneto. Ça m'a aussi fait penser à une autre vidéo en France, cette fois-ci, où on voit le collectif Révolution Permanente tenter de récupérer le mouvement pro-palestinien en expliquant, je les cite, que le premier oppresseur des femmes, des LGBT et des enfants en Palestine, c'est l'État colonial d'Israël. Extrait. Mais non, on pense que ce n'est pas un conflit compliqué, c'est un génocide. Soit disant que ce serait contradictoire de soutenir la Palestine alors qu'on est féministe, alors qu'on est LGBT, parce que les femmes, les personnes LGBT n'auraient pas de droits aux Palestines. Soit disant... Soit disant, Israël, cet État colonial, va émanciper les femmes et les personnes LGBT aux Palestines. Mais non, on voudrait dire, on voudrait dire haut et fort, haut et fort, le premier oppresseur des femmes, des LGBT, des enfants, dans Gaza, dans Dijordanie, c'est l'État colonial départelique Israël. J'entends cet argumentaire-là. Mais déjà, comment le pays le plus libéré sur le plan des mœurs au Moyen-Orient peut oppresser une minorité sexuelle à travers un conflit géopolitique ? Question. Je rappelle qu'un des lieux de la Gay Pride au Moyen-Orient, le seul d'ailleurs, c'était l'Aviv. J'ai une question. Est-ce que ces militants-là peuvent me citer une seule ville qui accueille la Gay Pride hors Israël ? Forcément, quand on veut récupérer un conflit au Moyen-Orient, on n'élargit pas la focale. Mais je vais le faire pour vous. Juridiquement, l'homosexualité masculine est tolérée dans aucun pays musulman. Au mieux, ça va être de la prison auxquelles s'exposent les homosexuels. Au pire, c'est la peine de mort. Et c'est factuel. Dans une recherche de Pew Center en 2013, on montrait que l'homosexualité était rejetée dans l'ensemble des pays musulmans. Mais pas juridiquement, dans les populations elles-mêmes. Le taux de rejet de l'homosexualité par la communauté musulmane au sein des pays musulmans est un taux qui ferait rougir des sondages pour Mobutu. 80% des Libanais rejettent l'homosexualité. 87% des Pakistanais rejettent l'homosexualité. 97% des Jordaniens rejettent l'homosexualité. Et évidemment, vos petits protégés, 93% des Palestiniens rejettent l'homosexualité dans leur société. Donc, plus de 9 Palestiniens sur 10 vont refuser votre existence. Et vous voulez faire croire que ces minorités-là sont opprimées par l'État qui encourage les Gay Pride ? Ça me paraît difficile à croire. Et c'est corroboré par des chiffres sur les musulmans en France dont 63% pensent que l'homosexualité est une maladie ou une perversion sexuelle. Donc, vous défendez des gens qui, au mieux vous détestent, au pire, veulent votre disparition. C'est tout simplement du suicide. Et comme je vous aime bien, ma petite communauté de fachos, j'aimerais vous parler d'un concept qui, à mon sens, touche ces lobbies LGBT et plus généralement qui touche la société occidentale, qu'on pourrait appeler une forme de suicide assisté ou de sub-intentionnalité de se suicider. Je m'explique. Les sociétés occidentales, selon moi, veulent mourir. Mais comme elles ont une tradition de grandeur et de puissance, ces sociétés sont trop fières pour se suicider. Donc, ce qu'elles vont faire, c'est qu'elles vont accélérer le processus de leur disparition par deux moyens. Un, en accueillant massivement des ennemis de leur civilisation, donc en collaborant activement avec l'ennemi. Et je parle dans toutes les sphères, que ce soit par le haut, en laissant, par exemple, le Qatar racheter le club de la capitale, le PSG, en délégant toutes les formes de souveraineté qu'a un État à des instances inter-étatiques comme l'Union Européenne et aussi par le bas, puisque l'élite souhaite, selon moi, purement et simplement, remplacer sa population d'origine par un autre peuple. Donc ça, c'est le premier processus qui est la vente, entre guillemets, à l'ennemi. Et un autre processus qui est beaucoup plus insidieux, qui consiste à détruire les défenses des peuples occidentaux face à leurs ennemis. C'est ce qui explique, selon moi, les offensives contre notre mode de vie, contre nos modèles historiques et contre nos traditions. Parce que c'est justement ces concepts-là qui nous auraient permis de mieux résister aux attaques de l'extérieur. Et c'est ce que disait le philosophe Jean-Claude Michiat. Lui, il parlait de ça dans le cadre du capitalisme, mais on peut élargir la focale. Les seules structures pour résister à ces atteintes à nos libertés, c'est les structures conservatrices. C'est la nation, c'est les frontières, c'est le modèle de virilité à l'occidental. Et c'est très intéressant puisque dans ces manifestations en Angleterre, dont je parlais en début d'actualité, il y a eu une autre actualité qui est très drôle. C'est que des Anglais ont été interdits d'afficher des drapeaux anglais qu'on considérait comme racistes. Donc on va tolérer des drapeaux étrangers, voire des drapeaux terroristes et on interdit aux Anglais d'afficher des drapeaux de leur pays. Détruire les protections qu'on aurait pour contrer l'étranger et les détruire de l'intérieur. Les sociétés occidentales ont l'intention de se suicider, mais elles ne l'assument pas. Et toutes les polémiques dans notre pays et plus généralement en Europe doivent être comprises comme ça. Est-ce une polémique pour favoriser l'ennemi ou pour détruire nos protections face à l'ennemi ? Et c'est la grosse surprise de cette semaine. Je sors des t-shirts. Je vous les montre. Tu ne mets pas du tout ce passage-là où on voit mon crâne. What the hell ? Vous le savez, mon petit surnom sur les réseaux sociaux, c'est George Streetwear. George, Jordi, c'est mon prénom. Streetwear, c'est mon swag. Qui dit swag aujourd'hui ? En 2023. Ces t-shirts-là que j'ai sont bio et surtout, ils sont faits en France. C'est très important pour moi. Le tissu vient de la ville de Rouen et la confection est faite en Provence. Comme vous pouvez le voir ici ou sur les photos que je vous mettrai, le col et les manches sont renforcés et on est sur des t-shirts top qualité. Quelques centaines de grammes. Ils tiennent longtemps, tout comme ma dépression. J'ai choisi de faire ces t-shirts avec l'entreprise Terre de France pour plusieurs raisons. Déjà parce que j'aime ce qu'ils font et ensuite parce qu'ils ont une philosophie de travail assez proche de mes idées. Tous les bénéfices qu'ils font sont reversés à des familles de militaires, à des écoles rurales et à des agriculteurs. Et si vous êtes sur cette chaîne, c'est sans doute des thèmes qui vous sont chers. Petit jeu, like, commente et abonne-toi et tu pourrais être sélectionné dans le grand jeu concours que j'organise pendant tout le mois de novembre où je fais gagner trois t-shirts référencement. Et si tu es un déconneur et je sais qu'il y en a dans la communauté, tu prends ton t-shirt référencement, tu le chopes sur le site, tu te prends en photo dans une situation qu'on pourrait appeler cocasse, genre manifestation du NPA en garde à vue ou au Burger King avec Louis Boyard, tu m'envoies ça sur Instagram et tu auras peut-être la chance d'être affiché sur cette chaîne YouTube dans la prochaine revue d'actualité. Je te mets le lien pour choper ton t-shirt référencement dans la description. Vive la France ! Décidément, cette semaine est chargée en révélation. Livre noir s'est infiltré dans une organisation pro-migrant, la fameuse Utopia 56. Et qu'est-ce que révèle l'article de cette infiltration ? Eh bien, c'est assez croustillant. Comme sur l'affaire de Damien Reyeux. Déjà, l'un des pôles de cette organisation est appelé Accueil et accompagnement des bénévoles, ce qui donne ACAB. On nous assure que ce pôle-là n'est pas une référence politique. Or, ACAB, on le sait, c'est un slogan bien connu des mouvements antipolis puisque ça signifie All Cops Are Bastards. La journaliste infiltrée est aussi priée de ne pas donner son numéro personnel aux migrants. sous peine de recevoir des demandes de mariage incessantes. Sacré féminisme. Et devinez qui vient garnir les rangs de cette organisation ? Les élèves de Sciences Po, initialement prévus pour penser l'élite française moderne qui devient juste un organisme de fourniture de bénévoles à des associations pro-migrants. On savait que cette élite-là était très militante. Maintenant, on est plus étonné d'apprendre dans l'article de la bouche des bénévoles eux-mêmes que certains juges sont aussi très militants. Je cite, tu leur donnes un migrant et ils acceptent tout le monde. C'est chiant parce que les juges sont censés être neutres dans une décision juridique. On découvre aussi des tensions intercommunautaires entre les sans-papiers, donc les Africains qui détestent les Arabes, qu'ils accusent d'être acceptés plus facilement qu'eux-mêmes. Et inversement, on va accuser certains migrants d'avoir acheté leur acte de naissance à Barbès pour 10 euros. Enfin bref, un joyeux bordel. Ce qui est plus intéressant dans cet article et plus généralement dans ce genre d'organisation comme Utopia 56, c'est la façon qu'ont les bénévoles de manipuler ces migrants sans-papiers pour faire avancer leur propre agenda politique. Par exemple, cette association va refuser l'hébergement spécifiquement les jours de manifestation pour forcer les sans-papiers à dormir sur le site de la manifestation et faire des images chocs parce que les policiers vont devoir déloger ces sans-papiers. Mais ces sans-papiers sont là parce qu'on leur a interdit spécifiquement ce jour-là d'avoir un hébergement. Ça, c'est vicieux ma petite Utopia 56. La journaliste du Livre Noir raconte n'avoir vu qu'une seule femme migrant dans cette infiltration. C'est peu. Bah ouais, il manque des femmes j'ai envie de te dire. Et cette manipulation nous rappelle une autre manipulation qui vise à faire accepter par tous les moyens y compris des moyens juridiques l'accueil de migrants. Comme on l'avait vu la semaine dernière avec la famille du terroriste du professeur à Arras, ces associations type Utopia 56 fournissent des aides juridiques et administratives aux migrants pour contrer les décisions de l'État français qui voudrait les expulser. On verra que c'est un peu contre-intuitif. Mais si c'était des initiatives privées, bon, passe encore. Mais ce genre d'organisation, l'État est lié juridiquement et financièrement avec ses associations d'aide aux migrants. L'association Coalia, par exemple, dans la même veine d'accueil des migrants, a reçu 97 millions d'euros de subventions. Donc c'est le prix de vente d'MBAPÉ. Ça fait cher quand même pour des migrants. De notre poche quoi. C'est notre argent qui est donné à ces organisations. Tout comme France Terre d'Asile, présidée par Najat Vallaud-Belkacem. Donc on voit aussi qu'il peut y avoir des conflits d'intérêts puisque Najat Vallaud-Belkacem a été ministre. Et Dimitri Pavlenko sur CNews, il dit les termes. On se rappelle d'Equalis, organe d'accueil de migrants aussi. Et bien cette organisation, Equalis, a reçu 80 millions d'euros, dont 12,6 millions d'euros de l'État de subventions publiques. Et son directeur général, Arthur Hanan, s'était payé 12 000 balles par mois et une Audi Q7. Alors peut-être qu'il avait acheté une Audi Q7 avec l'argent du contribuable plus grande pour accueillir encore plus de migrants dans la voiture. Je ne sais pas. Dans ces associations, on retrouve un peu ce qu'on a pu décrire et ce qu'ont pu décrire les spécialistes, à savoir la fourniture aux migrants de récits. C'est les fameux Z-O-Récits. Et qu'est-ce que c'est ces récits ? C'est juste des scripts inventés de toutes pièces qu'on donne à des migrants sur leur vie, sur leur histoire personnelle pour correspondre aux demandes d'accueil du territoire. Donc c'est les fameux je suis arrivé en France parce que je suis homosexuel donc persécuté, je suis non-binaire, transgenre au Burkina Faso et je ne sais quelle histoire Marvel. Et il y a un paradoxe, il y en a toujours. Avec ces associations subventionnées, l'État va déléguer la gestion des migrants à des entreprises privées, donc à ces associations. Et ça, il me semble que c'est inconstitutionnel puisque c'est la souveraineté du territoire qui est une prérogative régalienne qu'on va déléguer à une entreprise privée non élue et non démocratique puisque personne n'a élu ces associations pro-migrants. Et surtout, l'État délègue à des organisations qui n'ont même pas les mêmes intérêts que l'État dans un premier temps et que les Français puisque les Français sont majoritairement opposés à l'accueil de migrants. Et il y a quelques années, il y a eu des situations ubuesques où des associations subventionnées par l'État ont attaqué l'État juridiquement pour aller en faveur de l'accueil des migrants. On est où là ? On croit rêver. Le fenouen web de la semaine, c'est Jawad qui avait accueilli des terroristes lors des attentats du Bataclan qui s'est filmé en train de faire ce qu'on appelle un live NPC. Yeah, strong woman. Yeah, strong woman. Fire. Oh, thank you, baby. You gave me for like a queen. Ice cream, so good. Donc, des internautes lui donnent des quêtes et lui répond à ses quêtes en échange de thunes. Donc, il a fait 1300 euros. Je vous mets l'extrait. On peut le voir en train de twerker. On parle du mec qui a accueilli des terroristes. Merci à tous d'avoir suivi cette revue d'actualité sponsorisée par moi-même, sponsorisée par le référencement. N'hésite pas à liker, à commenter, à partager, surtout à t'abonner à la chaîne de Georges. C'est très important pour le... Moi, je vous donne rendez-vous dimanche pour une nouvelle enquête qui va faire parler d'elle et qui va faire du bruit. Vive la France et vive ce qu'il en reste. Time. Toi, c'est important Pour le référencement N'hésite pas à t'abonner à t'abonner à t'abonner à t'abonner Merci.